Je continue une petite révision sur le traitement des chaînes de caractère en C++. Comme vous le savez, le C++ nous propose aussi d'autres méthodes d'exploitation des chaînes de caractère. Une autre méthode, ou bien deux autres actions peuvent être réalisées sur les chaînes de caractère. Je déclare une chaîne dénommée NON. Je vous rappelle que c'est une révision sur des méthodes de traitement des chaînes de caractère avec le langage C et le C++. J'ai déclaré une variable chaîne, par exemple NON. Je vais demander la saisie d'un NON. Je vais la récupérer au niveau de la variable NON. Une autre méthode, j'ai dit, c'est une méthode d'extraction non plus d'un seul caractère, paramétré par son indice, mais plutôt l'extraction d'un ensemble ou d'une sous-chaîne de caractère, c'est-à-dire un ensemble de caractère à partir d'une chaîne de caractère. Donc, je parle ici de la fonction, ou bien de la méthode SUPSTR. SUPSTR, méthode d'extraction d'une sous-chaîne de caractère. Donc, je vais rajouter une autre variable, chaîne S, dans laquelle on va récupérer le résultat de la fonction SUPSTR. Donc, je vais appliquer la fonction SUPSTR sur la valeur entrée dans la variable NON, ou bien la valeur de la variable chaîne NON. Et je vais exploiter la fonction SUPSTR et je vais expliquer les paramètres de cette méthode. La méthode SUPSTR va travailler sur trois valeurs. La première, c'est la valeur de la chaîne de caractère en question, c'est-à-dire la valeur de la variable NON. Le second paramètre, c'est l'indice du caractère à partir duquel vous souhaitez effectuer cette extraction. Le troisième paramètre, en quelque sorte, c'est le nombre de caractères à extraire à partir de cette position. Donc, dans cet exemple, on va essayer d'extraire à partir de la chaîne saisie dans la variable NON. Et à partir du premier caractère dont l'indice est 0, on souhaite extraire les trois premiers caractères, c'est-à-dire le caractère dont l'indice est 0, 1 et 2. Donc, à partir d'un caractère représenté par son indice, on souhaite extraire un ensemble de caractères représentés dans le troisième paramètre. Ici, je vous rappelle que la fonction SUPSTR travaille en quelque sorte, ou bien la méthode SUPSTR travaille en quelque sorte sur trois éléments. La valeur à partir de laquelle a été appelée, c'est-à-dire la valeur de la variable NON. L'indice du caractère à partir duquel vous souhaitez effectuer cette extraction. Et le nombre de caractères que vous souhaitez extraire à partir de cette position. Donc, le retour sera envoyé au niveau de la variable S. Donc, une instruction pour l'affichage du résultat, renvoyer ton S, un système pause pour l'arrêt, un système pause pour l'arrêt, et un return avec 0. Et je clôture, donc je sauvegarde. J'exécute. Donc, ici, on vous demande, ou bien le programme nous demande, de saisir une chaîne, par exemple Pascal. Donc, après récupération de cette chaîne au niveau de la variable NON, la méthode SUPSTR va extraire à partir du premier caractère dans l'indice 0, c'est-à-dire P. Les trois premiers caractères, c'est-à-dire PAS. Et on va les récupérer au niveau de la variable S et les afficher par suite. Donc, comme vous le voyez, le retour, ou bien le résultat renvoyé dans la variable S était PAS. Donc, une modification, parce qu'on peut changer de paramètre. Donc, on suppose qu'on souhaite extraire à partir du troisième caractère dont l'indice est 2. Donc, je vous rappelle que les chaînes de caractère en C++, ils sont indiciés sous forme d'un tableau, ils sont indiciés à partir de 0 et non plus à partir de 1. Donc, à partir de la position 2, c'est-à-dire la position du troisième caractère, on souhaite extraire, par exemple, 2 caractères. Donc, je recompile. Et j'exécute. Donc, la chaîne entrée, par exemple, PASCAL toujours, ou bien programmation, si vous voulez. Donc, l'instruction d'affectation, à partir du troisième caractère dont l'indice est 2, c'est-à-dire O, on souhaite extraire deux caractères, c'est-à-dire O et G. Donc, le résultat, c'est O, O et G. Un autre exemple, on souhaite extraire uniquement le premier caractère. Donc, à partir de la position 0, on souhaite extraire uniquement le premier caractère. Donc, la chaîne en question, c'est, par exemple, PASCAL. Bien, bonjour. Le retour, c'est B. Dernier exemple, on souhaite extraire, par exemple, le dernier caractère. Donc, on doit O présenter pour généraliser la position du dernier caractère, qui sera calculée à partir de la valeur de la variable non et à partir du retour de la fonction size. Moins 1, vu que le premier caractère est indicié 0. Donc, l'indice du dernier caractère sera calculé à partir de la taille. Ou bien du nombre de caractères de la chaîne. Moins 1. Donc, voilà un exemple d'exécution. Donc, on suppose que la chaîne saisissait bonjour. Le retour, c'est le dernier caractère, c'est-à-dire le 1 et le 1. À propos de la chaîne. Merci.